Alors, aujourd'hui je vais vous parler du secret pour avoir un frotté simple et pouvoir faire ensuite des rythmes extrêmement complexes. En fait c'est un double secret. Alors pourquoi je dis j'appelle ça secret ? Parce qu'en réalité il y a beaucoup de tutos sur internet où on vous montre comment faire des rythmes. Et c'est très peu souvent dit la manière dont il faut faire les hauts bas dès qu'on est un guitariste aguerri et en même temps tous les guitaristes aguerris le font. Donc quand vous êtes débutant vous devez vite comprendre cette technique là et surtout prendre la bonne habitude de le faire dès le début. Ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous dire et qui est le secret parce que sinon ensuite vous allez galérer. Alors d'abord la première partie du sucré qui n'est pas encore vraiment le vrai secret c'est simplement que quand vous allez faire les frottés ce n'est pas l'avant-bras qui doit bouger mais c'est la main. Vous voyez on ne joue pas comme ça parce que ça c'est trop rigide et ensuite ça fatigue les muscles et vous ne pourrez pas aller vite. Ensuite on joue comme ça c'est à dire c'est le poignet qui bouge. Voilà ça c'est la première chose très importante. Et maintenant voici le secret. Le secret tout simplement c'est que même quand vous faites des rythmes très compliqués par exemple comme si c'était du morse, dans tous les cas la main ne s'arrête pas de monter et de descendre. C'est à dire par exemple si vous faites par exemple ti 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 ti, il ne faut pas faire Voilà, il y a certains débutants qui font ça comme ça. Si on fait ça comme ça, dans un premier temps ça peut paraître plus simple parce que c'est plus naturel on va dire. Mais dès que vous voudrez ensuite faire d'autres rythmes et faire des rythmes plus complexes, en réalité votre main ne pourra pas suivre et ça sera très compliqué. Donc pour faire le petit rythme que je viens de vous montrer, au lieu de faire Il faut faire Avec des hauts bas. Alors c'est quoi la technique ? Le big secret c'est d'avoir quel que soit le rythme que vous faites, toujours la main qui monte et qui descend. Comme ça. Voilà, tout simplement, c'est pour ça qu'après on n'a plus besoin d'y penser, on a toujours la main qui monte et qui descend. La différence, c'est qu'à des moments on va toucher les cordes, en bon temps ou en descendant, et parfois on ne va pas les toucher. Et c'est ça qui va nous permettre de faire toute la multitude des rythmes, sauf évidemment quelques rares exceptions. Donc par exemple, je fais ça, si maintenant je veux faire ce rythme que je vais vous faire à la voix, par exemple je vais faire ti 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 ti, ça ne va faire que des bas-aux. Là ça veut dire que je touche toutes les cordes sans arrêt en montant et en descendant. Ba haut, bas haut, bas haut, bas Mais maintenant, toujours en faisant ça, on va voir par exemple ce rythme qui fait par exemple ti 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 ti, ce qui va faire bas, bas haut, bas, bas, bas. Et je vais le faire, mais toujours avec le bas, bas haut, regardez. Bon, j'accentue un peu le mouvement de l'avant-bras pour que vous voyez bien. Vous voyez, la main monte et descend. Maintenant on va faire ce qu'on appelle un rythme syncopé, c'est-à-dire où ça ne tombe pas précisément sur le temps, mais un peu avant, un peu après. Par exemple, ti ti ti, le rythme, par exemple, le feu de camp. Ti 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 ti. Ce qui fait bas, ça fait bas, 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 bas. Vous avez vu ? Et maintenant, par exemple, je peux faire un bas et puis que des hauts, par exemple. Voilà, c'est ça en fin de compte la technique, c'est ça que vous devez acquérir. Donc quand vous avez des rythmes à travailler, ne les travaillez pas en cassant le mouvement de votre main. Essayez toujours d'avoir ce rythme syncopé. Et bougez peu l'avant-bras et vous verrez, vous pourrez faire des rythmes très rapides, par exemple. Vous avez vu ? On peut faire des rythmes très facilement, même complètement à contre-temps, sans se tromper, parce que quand on a toujours ce balancier de main qui fait des hauts-bas, on garde toujours bien son tempo régulier et quand on joue avec d'autres personnes, évidemment, du coup, on ne se trompe pas. Voilà, c'était ça le secret. Mais en fait, c'est vraiment un secret parce que c'est très important et ce n'est pas toujours dit. Et voilà, et sur ces belles paroles, je vous dis ciao et à bientôt. Ciao, ciao.